Bonjour Monsieur Lolani, vous êtes le Directeur Général de Cartes Bancaires et nous venons de célébrer le milliard de transactions opérées sur le Directory Server CB qui s'appelle Faster. Alors avec plus de 130 000 commerçants en relais et une baisse de la fraude de 20%, on peut d'ores et d'as dire que c'est un véritable succès. Alors dites-moi, quelle était la motivation de Cartes Bancaires pour proposer ce nouveau service aux commerçants ? Bonjour, notre motivation c'était déjà de répondre le plus rapidement possible et avec le plus d'efficience à la nouvelle réglementation DSP2, à la Directive des services de paiement numéro 2 sur l'authentification forte qu'il fallait qu'on construise avant de déployer une solution sécurisée, souveraine, qui enrôle sur la place les e-commerçants en toute sécurité et qui active l'ensemble de l'écosystème. Il fallait faire une révolution technologique sur cette nouvelle plateforme et ça nous a motivés pour mobiliser tout notre écosystème Cartes Bancaires, des industriels mais aussi les e-commerçants, autour bien sûr des partenaires bancaires qui constituent Cartes Bancaires. Maintenant je voudrais savoir les défis auxquels vous avez dû faire face, particulièrement dans un contexte de forte croissance des transactions internet. Il a fallu construire cette plateforme dans un contexte particulièrement chahuté, avec des défis technologiques où le premier défi c'était comme je l'ai dit précédemment d'avoir une plateforme totalement nouvelle avec de l'innovation, du scoring, de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies. Et dernier élément c'est le change, c'est comment pouvoir le défi de l'insertion rapide et du déploiement territorial sur toutes les catégories de e-commerçants et pas seulement le top 100 des grands e-commerçants mais les autres aussi. Et pourquoi vous avez choisi Worldline pour développer puis opérer ce service ? Worldline je dis que c'était un choix naturel entre guillemets, la souveraineté donc c'est un acteur proche de l'écosystème Cartes Bancaires, vous opérez une partie de notre système d'information depuis de nombreuses années, vous êtes actif chez nos membres en particulier bancaires, vous êtes quelque part un des acteurs principaux en Europe sur la sécurisation et l'innovation des paiements en ligne et pour nous cette collaboration avec Worldline elle est d'elle-même dès l'instant où vous pouviez répondre aussi rapidement à la mobilisation de l'écosystème français sur ce sujet que la réglementation a exigé de délivrer dans un calendrier qui nous a permis en s'associant de faire évoluer aussi, c'est-à-dire que l'intérêt d'aller avec vous c'est que sur la place française quand il a fallu adapter les règlements avec en particulier les RTS et les calendriers avec les commerçants et les régulateurs, notre entre guillemets alliance sur ce sujet a été très relutive. Donc une forme je dirais d'agilité pour répondre au calendrier ? Une agilité, une proximité, une connaissance historique des process, des circuits et des équipes et donc voilà plusieurs raisons qui ont fait que nous avons choisi de construire ce nouveau directoriat avec vous et aussi de prendre ces risques parce que je réappuie sur les risques qu'on a pris ensemble sur cette nouvelle architecture, on ne pouvait pas la tester, il fallait basculer des flux très importants. Aujourd'hui c'est près de 4 millions d'autorisations, de transactions qui se font sur ce scoring tous les jours sur ce directory et donc on est monté à des pointes à 5-6 millions donc scalabilité, sécurité, résilience de la plateforme qui depuis le mois de septembre dernier n'a eu aucun incident, aucune rupture de disponibilité, ça c'est fondamental aussi. Et last but not least, je tiens à le dire, un succès total sur la partie ciblée par la réglementation qui n'était pas qu'un règlement et qui visait à faire baisser la fraude. Aujourd'hui on constate une fraude sur la vente à distance qui a baissé de près de 20% avec notre nouveau directory donc efficacité, sécurité et valeur ajoutée finale pour l'utilisateur final à travers la baisse de la fraude et bien sûr pour tous nos amis banquiers c'est intéressant aussi bien sûr. Alors je pense que vous y avez déjà un peu répondu à la question. Qu'est-ce que vous appréciez dans la collaboration avec Warline en deux mots ? J'appuierais sur la proximité déjà, dans la souveraineté avoir un acteur proche et qui connaît l'histoire et les process du paiement. Innovation et prise de risque, je l'ai répété, c'était pas évident et nos équipes ont su travailler ensemble. Et puis des femmes et des hommes qui se connaissent et s'apprécient depuis longtemps. Circuit court on va dire, c'est à la mode. Avec aussi aspect win-win de nos deux étiquettes pour mobiliser, je le répète, l'écosystème sans laquelle, sans laquelle mobilisation, aucun déploiement généralisé n'aurait pu être fait aussi rapidement. Puisqu'aujourd'hui on est en run et que les 130 000 e-commerçants enrôlés prouvent le succès d'une généralisation territoriale de cette plateforme. Et ça, ça me paraît être fondamental, c'est grâce à notre alliance que ça a pu se faire. Eh bien, Monsieur Lani, je vous remercie infiniment. Merci à vous.